Chers amis, mes chers collègues, c'est avec plaisir que je, au nom du Président Jacques Bounenoy et du Conseil d'administration, je vous présente tous mes vœux de bonheur pour 2021. Je ne vais pas revenir sur 2020, je pense que c'est une année tellement particulière, d'ailleurs qu'il me vaut pour la première fois de faire nos vœux en format vidéo. Je tiens à remercier d'ailleurs nos jeunes services civiques de l'espace de production numérique solidaire, qui nous permettent d'ailleurs de le faire avec la qualité que vous allez voir. Alors, je tenais à souligner pour cette année 2021, au-delà bien sûr d'avoir, j'espère, une année sanitaire, on va dire de bonne qualité pour tous, et qui permettent à chacun d'échapper à cette maladie, pouvoir vous présenter nos chantiers, nos chantiers qui seront assez nombreux sur 2021 pour l'AFP2I. L'AFP2I qui, à l'heure où je vous parle, malgré la crise du Covid 2020, a pu traverser la tempête, et là je tiens à remercier les financeurs publics, et en particulier la communauté urbaine qui nous a largement épaulés à passer cette tempête. Pour 2021, on a trois gros chantiers. Alors, un premier chantier, c'est d'obtenir le label qualité, Caliopi. Là, les collègues de l'AFP2I qui m'accompagnent vont contribuer à mes côtés à obtenir cette certification qualité qui nous permettra de continuer notre métier, de rester ouvert à l'ensemble des populations que nous accompagnons. C'est à peu près 2000 personnes sur l'ensemble d'une année que nous accompagnons. Le deuxième chantier, c'est lié un peu finalement au vécu du Covid, c'est la digitalisation, permettre aux gens à distance de pouvoir être accompagnés par l'AFP2I ou suivre des cours vis-à-vis finalement d'une distance, donc soit parce qu'on est à la campagne, soit parce qu'on n'est pas boulevé, ou soit parce que malheureusement, nous sommes en situation de Covid et de confinement, c'était le cas pour 2020. Nous n'étions pas toujours prêts, là, il faut qu'on s'y prépare pour 2021-2023. Et puis, un troisième chantier qui nous semble important, c'est la mise en place du CPF, le compte personnel de formation. Donc là aussi, l'AFP2I a des offres de formation qui sont éligibles au CPF, et donc de permettre de pouvoir développer notre offre de formation en direction des salariés, avec leur compte personnel de formation, des demandeurs d'emploi bien sûr, et puis des entreprises, plus largement, des territoires sur lesquels nous sommes. Voilà un peu notre feuille de route 2021-2023. Pourquoi 2021-2023 ? Parce que 2021, c'est aussi l'année du renouvellement du projet stratégique de l'AFP2I. Et donc, vous avez compris que mes voeux sont non pas des voeux sur une année, mais des voeux qui vont, j'espère, pouvoir nous faire perdurer trois années de travail. Voilà, donc je réitère mes voeux, du bonheur, je pense que même les petits bonheurs, il faut tous les prendre, donc prenons du bonheur, et puis surtout, une bonne santé à tous et à toutes pour 2021. Merci encore, à très bientôt.